Bon, je ne prends pas de micro comme d'habitude. Vous savez, ma timidité légendaire, alors le micro, ça m'effraie. Je préfère parler avec l'organe que l'on m'a donné et m'adresser clairement à tout le monde. Vous m'entendez tous ? Oui. Ah, dommage. Alors, Chantal m'a prié de dire peu de choses. Oui, je t'ai dit que j'allais débrancher la pire aussitôt. Voilà, il n'y a pas de souci. Je vais aller droit au but. Quelques mots d'abord avant la remise de cette décoration au drapeau qui est un grand honneur que nous devons tous partager. C'est important. Je reviendrai dessus le moment venu. Tout d'abord, Mme le maire de Foirac, M. le Président, mon cher Jacques, mesdames et messieurs, les membres de l'association, tous les autres présidentes et présidents d'associations, membres d'associations, bénévoles, chers amis, tout simplement. Merci. Merci d'être là pour le soutien qu'on peut apporter à cette belle association. C'est très important. L'union fait la force. Ce n'est pas de moi, mais je pense que c'est quelque chose qui tient la route. Alors, bien sûr, tous mes remerciements vont à mon cher ami Jacques qui nous a fait bien des frayeurs. du côté de Marseillans. Je me rappelle de ces temps heureux sous le beau soleil du midi. Oui. Alors, d'où que vous arriviez, parce que je vois des personnes qui arrivent d'horizons lointains, soyez fiers de ce que vous faites. C'est important. Le monde associatif, le monde du bénévolat, et au-delà du bénévolat, c'est du volontariat, parce qu'il y a un nombre impressionnant de bénévoles en France. Bon, c'est bien, on est bénévole. Bénévole de quoi ? Mais le volontariat, c'est ce qui, à mon sens, marque et caractérise cet engagement. C'est très important. Alors, sachez que vous êtes quelque part les petites mains de la République. Vous faites un travail formidable dans tous les domaines. Gratos. Petites mains de la République, c'est bien. Mais, vous êtes aussi ce terreau fertile, ce terreau dans lequel va pousser, ou pousse déjà, des générations. ces générations qui seront aux commandes d'eux-mêmes. Ce sont eux qui seront à notre place. Et, le message que vous leur transmettez, l'exemple que vous leur donnez, c'est magnifique. Et il faut vous en savoir reconnaissant. C'est très important. Vous faites du bon boulot, vous le faites dans un esprit de pure amitié, de pure famille, quoique la famille, ce n'est pas toujours l'endroit le meilleur où se règlent le mieux les conflits, où se règlent le mieux les promesses d'avenir. Mais, vous êtes une famille qui est cédée, qui est soudée, qui a un objectif commun. Et bien qu'il soit commun, vous savez le partager, le transmettre. Et vous êtes un magnifique exemple. Voilà. Quand je viens ici, c'est vrai, je me sens chez moi. Et oui, je ne paye pas le courant ni rien en plus. Non, non. Non, non. Mais c'est bien. Tout ce que vous faites, c'est beau. C'est noble. C'est généreux. Vous êtes, et je l'ai écrit l'an dernier, vous êtes des gens que j'aime, des gens bien. Vous êtes des valeurs sûres. Voilà. Et surtout, vous le faites naturellement et dans la simplicité. Et ça, c'est important. C'est ce qui crée la cohésion. Et vous savez la créer. Et bravo à vous. Et merci d'être mes amis. Voilà. Patrick Gauchot m'a donné une délégation pour remettre la médaille d'or des services bénévoles au drapeau de l'RCI. Donc, je vais demander à Jacques de venir un moment pour l'accrocher. dans la chambre. Donc là, on m'a allé. Vous avez participé de la poche au drapeau. Et là, c'est il dit ? Je discute. À l'en plus, j'ai ouvert. Allez. Alors le drapeau va être décoré, le drapeau, tout le monde connaît le drapeau, c'est le symbole, un des symboles de la République, qui est devenu d'ailleurs officiellement par la constitution de 1946, puis la dernière de 1958, c'est quelque chose de très important. A l'origine, le drapeau, c'est un objet, un objet de rassemblement, d'identification. Le plus vieux drapeau que l'on puisse connaître au monde, il date d'il y a 5000 ans. C'était un drapeau qui était très haut et très long, c'était l'étendard d'Iran, voilà, et il était métallique. Mais ce n'était qu'un objet de rassemblement qui permettait aux uns et aux autres de se repérer pendant les combats. La forme et la valeur des drapeaux a évolué avec le temps. On a connu les bannières religieuses, on a connu les bannières corporatives aussi, les drapeaux qui relevaient du commandement, de la royauté, pour en arriver bien des années plus tard, à ce que Napoléon a su nous laisser et nous transmettre le drapeau, avec ses couleurs, avec sa forme, sa représentation. Tout a été codifié. Et à ce titre, le drapeau, au-delà de l'objet qu'il était à l'origine, est devenu un symbole. Et un symbole, sa vocation à être reconnu, à en être imprégné. Quand nous ne serons plus là, le drapeau, il sera là, avec les valeurs qu'il nous aura transmises et que nous-mêmes aurons su reporter. Le drapeau est éternel. Voilà. Le drapeau nous sublime. Alors, au monde associatif qui est doté d'un drapeau, c'est un grand honneur. À ceux qui servent dans ces associations, c'est un immense honneur. Et à ceux qui voient ce symbole, ils peuvent s'incliner légitimement devant. Alors, pour le respect de ces valeurs, de ce qu'on représente, de ce qu'est le drapeau, je vais vous demander tout simplement, pour ceux que ça ne dérange pas, de se lever respectueusement. Mon cher Jacques, le moment est solennel. Monsieur le Président, je vous propose, avant de faire la cérémonie, de ranger le drapeau, de rejoindre toute votre équipe et de prendre en photo votre drapeau avec tous vos personnages. Où est-ce qu'ils sont, tous les abés ? Tous les membres du FCBA, vous venez, s'il vous plaît. On va lancer les derniers ans. Non, mais vous n'allez jamais tous rentrer là. Et Marie-François, et bien alors ? Encore un peu, encore un peu, allez. Oui, on va au Président. Oui, on va au Président. Oui, on va au Président. C'est missionner ? Oui, je crois que je vais faire photographe, je ne vois pas. Non, pas Martine. Oui, elle est bien. Martine, elle a l'air des calots. On va au Président. Allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Merci. Merci.